Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouveauté qui était apparue avec Excel 2013, c'est-à-dire créer un tableau croisé dynamique avec des données qui se trouvent dans plusieurs feuilles. Pour notre exercice, ici, vous voyez que j'ai une première feuille qui s'appelle Base, avec des données de type la société, ville, date de commande, numéro de commande, etc. Et vous voyez qu'ici, en colonne B, j'ai la ville. Et si je me rends dans la feuille, ici en bas, ville, justement, ça va me permettre de voir que les villes correspondent à un pays, chose que je n'ai pas, bien sûr, dans cette feuille. Et par exemple, comme ça, si je regarde, j'ai Reims, Minster, Rio de Janeiro, Lyon, etc. Et bien ici, dans ville, ça me permet de voir que Reims est en France, que Minster est en Allemagne et que Rio de Janeiro au Brésil, etc. Pareil, ici, dans l'ondelet commande. Avec le numéro de commande, je peux retrouver le numéro de salarié. Donc, toujours pareil, dans Base, j'ai une colonne ici où c'est marqué numéro de commande qui va me permettre de voir que la 10248, c'est le salarié numéro 5. Et enfin, j'ai un dernier petit tableau où, quand je regarde le code numéro 5, il s'agit de Paris-Ibis. Voilà. Alors, bien sûr, jusqu'à la version 2010, j'aurais dû faire des recherches V afin de récupérer les données qui sont dans les autres colonnes pour, ici, compléter mon tableau et afin d'avoir tout dans une seule et même feuille pour pouvoir faire mon tableau croisé dynamique. Mais là, je suis donc, je dirais, dans une version minimum 2013 et donc, je n'ai plus besoin de ça. Donc ici, première chose que je vais faire, et ça, c'est primordial, c'est obligatoire, c'est de mettre toutes ces données sous forme de tableau. Alors, deux solutions, je dirais même trois quasiment. Soit dans Accueil, je vais chercher ici directement « Mettre sous forme de tableau » et quand je clique, vous voyez qu'ici, je peux choisir la couleur et de mettre sous forme de tableau. Donc, par exemple, je vais mettre ici cette forme de couleur. Il me prend toutes mes données et vous voyez qu'ici, c'est marqué « Mon tableau comporte des en-têtes » et j'ai juste à faire OK. Je vais dans Ville. Autre solution, toute simple, c'est de faire « Ctrl-L » et vous voyez que directement, il va me proposer ici « Créer un tableau » où je vois mes données. Par contre, attention, cochez bien ici « Mon tableau comporte des en-têtes ». Ensuite, autre méthode, si on revient, je me mets dans mon tableau et ici, vous voyez qu'il y a « Insertion » et « Tableau ». Et là, pareil, je clique sur « Directement » et j'ai juste à choisir. Et enfin, je vais mettre le dernier sans problème. Donc, « Ctrl-L », c'est bien coché « Mon tableau comporte des en-têtes » et je fais OK. Donc, du coup, maintenant, j'ai ici mes trois feuilles avec des tableaux. Et je vois bien parce qu'ici, vous voyez, j'ai un onglet qui est apparu « Création de tableau ». Voilà. Alors, il n'y a que la première méthode, bien sûr, ici, dans « Accueil », quand je fais « Mettre sous forme de tableau » qui me permet de choisir la couleur. Sinon, après, je peux très bien changer les couleurs à partir de « Création de tableau ». Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et je vais commencer à créer un tableau croisé dynamique. Donc, je me mets dans celui qui m'aurait servi de base. Donc, justement, la feuille qui s'appelle « Base ». Et je vais aller dans « Insertion ». Alors, je peux, vous voyez, choisir ici « Tableau croisé dynamique », « Tableau croisé recommandé » et dans « Création de tableau », une fois qu'ils sont sous forme de tableau, vous voyez que j'ai aussi ici directement « Tableau croisé dynamique ». Donc, je clique sur « Tableau croisé dynamique », que ce soit ici dans « Création de tableau » ou dans « Insertion » « Tableau croisé dynamique », vous voyez que ça revient au même. Il me dit « Sélectionnez un tableau ou une plage ». Donc, il m'a sélectionné tout mon tableau, ce qui me paraît tout à fait correct. Il me demande « Choisissez l'emplacement où vous souhaitez placer votre tableau croisé dynamique ». Donc, moi, je ne mélange pas, je dirais, les tableaux croisés dynamiques et les tableaux Excel. On travaille de manière différente, on a des fonctionnalités différentes. Donc, comme je dis toujours, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc, je mets toujours mes tableaux croisés dynamiques dans une nouvelle feuille. Et ensuite, il me demande « Indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables ». Et comme on a mis, justement, plusieurs données sous forme de tableau, eh bien, maintenant, on est autorisé à cocher « Ajouter ces données au modèle de données ». Je fais « OK ». J'ai donc une nouvelle feuille qui apparaît, que je vais agrandir un peu. Voilà. Nouvelle feuille qui vient d'apparaître, où j'ai ma zone, bien sûr, qui est toujours réservée au tableau croisé dynamique, avec les champs de tableau. Et si j'ai envie, eh bien, je vais pouvoir constituer tout simplement mon tableau. Donc, ici, vous voyez que j'ai mon tableau 1, qui vient tout simplement ici de la base. Donc, si je vais ici, et que je regarde dans « Création de tableau », vous voyez que c'est tableau 1. Alors que les autres tableaux, dans « Ville », vous voyez ici, j'ai tableau 2, 3, et là-haut, j'ai bien 4. Donc, je suis ici sur mon tableau 1, qui est la base. Alors, imaginons, je vais dire, tiens, je vais regarder, je vais prendre les dates de commande, les dates de commande, que je vais mettre directement, donc, en colonne, voilà, voilà, en colonne, et derrière, je vais prendre les villes, que je vais mettre en ligne, et puis, je vais mettre le prix total, en valeur, voilà. Ça me paraît pas mal, ça me plaît. Disons, je regarde, je fais, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, j'ai un petit souci, c'est que, ben, les villes, oui, c'est rangé par ordre d'alphabétique, c'est pas mal, mais moi, j'aimerais rajouter un niveau, et me dire, tiens, est-ce que c'est possible de rajouter, tout simplement, ben, le pays ? Alors, ici, je suis dans, vous voyez, champ de tableau croisé dynamique, dans « Actif », donc, dans la base, et si je clique sur « Tous », eh bien, je vois mes tableaux, 1, 2, 3 et 4. Donc, maintenant, vous voyez ici, « Actif » pour le tableau où j'étais, pour que c'était, là, tout simplement, celui de base, tableau 1, et quand je vais dans « Tous », eh bien, vous voyez que je retrouve. Alors, bien sûr, un petit conseil, plutôt que, bon, là, je l'ai fait un peu rapide, plutôt que de donner tableau 1, 2, 3 et 4, ça aurait été bien mieux de, ici, par exemple, appeler la base, ici, les pays, ici, les codes salariés, et ici, salariés, ce qui m'aurait permis de, un peu plus facilement, retrouver mes données. Et donc, si je vais dans « Tableau 2 », je vois ici « Pays » et je vais prendre le pays que je vais mettre au-dessus de « Ville ». Et là, j'ai un, je dirais peut-être, un petit souci, car vous voyez que, dans l'Allemagne, je retrouve « Barcelona », Berlin, c'est pas gênant, mais j'ai « Bruxelles », etc. Donc, je retrouve toutes mes villes et j'ai un petit souci, et c'est pareil pour l'Argentine, je retrouve les mêmes villes, « Barcelona », etc. Donc, il n'a pas repéré que quelle ville était dans quel pays. Mais ici, vous voyez que j'ai une petite fenêtre qui vient d'apparaître, des relations entre tables peuvent être nécessaires. Alors, il y a plusieurs solutions, on va faire la première, « Détecter automatiquement », et je clique sur « Détecter automatiquement ». Et vous voyez, ces opérations peuvent prendre un certain temps en fonction de la complexité des données, « Détection de relations terminées », « Une nouvelle relation a été créée », donc il a bien trouvé la relation, et je fais « Fermer ». Et maintenant, vous voyez que j'ai toutes les villes ici d'Allemagne, d'Argentine, d'Autriche, donc il a bien trouvé ici, directement, la relation. Alors, ça, c'est la première méthode. Maintenant, ça peut arriver qu'il n'arrive pas à trouver automatiquement les données, parce que tout simplement, peut-être, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que ici, si je regarde, dans « Base », j'ai mis « Ville », ici, j'ai mis « Ville ». Donc, il n'est pas idiot quand il a vu « Pays », il a vu « Ville », il est allé dans « Base », il a regardé, il a trouvé « Ville ». Supposition, j'ai des choses qui sont peut-être un peu plus dures. Imaginons, « Commande » d'un côté, et dans « Base », j'ai « Numéro de commande ». Eh bien, s'il n'arrive pas à trouver, dans ce cas-là, je peux lui faire non pas automatiquement, mais manuellement. Donc, pour cela, je me rends dans « Analyse » ici, de « Tableau croisé dynamique ». Je vais cliquer sur « Relation » et vous voyez qu'ici, j'ai une petite fenêtre qui apparaît avec directement donc mes relations. Donc, ici, on voit « Tableau 1, ville » avec « Tableau 2, ville ». « Détection automatique », comme j'ai dit, il va scanner les différentes colonnes, les différentes colonnes, il va les scanner et il va voir s'il y a effectivement des données qui sont d'après le nom de colonne, identiques, et donc, il va pouvoir comme ça arriver à trouver. Mais sinon, je peux tout simplement faire « Nouveau », dire que dans « Tableau 1 », ici, donc je vais chercher les données de la table 1, associées à la table 3, voilà, et ici, je pourrais dire que, par exemple, « Numéro de commande » va avec « Commande ». Je fais « OK ». Et maintenant, vous voyez que j'ai ma nouvelle relation « Numéro de commande » avec « Commande ». et bien sûr, comme j'ai dit, j'aurais pu faire détection automatique pour voir s'il arrive à trouver. Et vous voyez, détection de relation terminée, aucune relation n'a été détectée, donc je devrais, là aussi, faire « Nouveau » et mettre, par exemple, « Tableau 3 » avec « Tableau 4 » et dire ici que « Salarié » correspond « Salarié » et je fais « OK ». Et voir, comme ça, mes différentes relations directement avec les différentes tables. Et vous voyez que je peux aussi les modifier, je peux désactiver la relation, activer et supprimer, ce qui me permet, comme j'ai dit, de pouvoir créer mes tableaux croisés dynamiques sans aucun souci et de, par exemple, si je souhaite, ici, de prendre le nom du salarié et de mettre ici, par exemple, voilà, et de rajouter ici, voilà, les commerciaux et de voir que dans telle ville, il y a eu tels commerciaux qui ont vendu sans aucun souci. Et vous voyez, en travaillant sur plusieurs tableaux, mis sous forme de tableaux, j'ai pu réaliser un tableau croisé dynamique entre plusieurs feuilles grâce aux relations, donc n'oubliez pas analyse du tableau croisé dynamique, je cherche relations et je peux créer mes relations ou les détecter automatiquement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.